Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sage Paradoxae et aujourd'hui nous sommes le 2 avril c'est la journée mondiale de l'autisme. Pour participer à cette journée j'ai préparé deux choses la première c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder et qui va commencer très vite vous inquiétez pas et la deuxième c'est un petit guide pour expliquer l'autisme aux enfants et aux ados. Il est composé de six fiches thématiques qui parlent de ce qu'est l'autisme et de comment bien vivre avec des personnes autistes. Il est notamment destiné à être utilisé dans les classes dans les fratries et plus généralement dans n'importe quel groupe qui accueille des personnes autistes. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description il est aussi disponible en poster et en pdf. Ceci étant dit revenons à notre vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne bienvenue déjà je m'appelle Alistair je suis moi même autiste et entre autres choses ici j'essaye de vulgariser ce qu'est ou ce que peut être l'autisme. Pour ça j'ai depuis bientôt deux ans une série qui s'appelle mieux comprendre l'autisme dans laquelle dans chaque épisode je traite d'un trait autistique précis. Aujourd'hui ça va être un chouïa différent parce que je vais pas parler d'un trait autistique mais essayez de résumer en gros ce qu'est l'autisme dans sa globalité et vous allez très vite comprendre pourquoi je fais pas ça d'habitude. Donc qu'est ce que l'autisme ? 1. L'autisme c'est une condition neurodéveloppementale c'est à dire que c'est une manière dont le cerveau se construit et fonctionne et qui va entraîner tout un tas de spécificités dans le fonctionnement dans le comportement des personnes autistes. Ça veut aussi dire que c'est une condition qui est présente dès l'enfance. 2. L'autisme est un handicap. C'est à dire que dans l'environnement qui est le nôtre actuellement les personnes autistes vont rencontrer des difficultés soit plus fortes que les autres soit des difficultés que les autres ne rencontreront tout simplement pas du tout. Ces difficultés là elles peuvent souvent être amoindries voire des fois supprimées par un aménagement de l'environnement. Par exemple la fatigue liée au bruit peut être amoindrie si on fait en sorte que la personne autiste n'ait pas besoin d'aller dans des lieux bruyants ou que lorsqu'elle le fait elle puisse se protéger de manière efficace. Il n'y a pas de traitement pour l'autisme on ne peut pas le guérir on ne peut pas le soigner et c'est pas forcément souhaitable. Par contre avec des aménagements on peut améliorer la qualité de vie des personnes autistes même si évidemment des difficultés peuvent toujours persister quel que soit le contexte. 3. L'autisme n'est pas une maladie. J'ai un épisode dédié à cette question donc je vous le mets dans le i et vous pourrez le regarder plus tard mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que l'autisme ne s'attrape pas, que ce n'est pas une tragédie mais que comme c'est un handicap ça reste quelque chose qui peut être compliqué à gérer et qui peut nécessiter un accompagnement et des aménagements adaptés au quotidien. Mais bon une fois qu'on a dit tout ça on a quand même pas dit grand chose sur ce que ça implique concrètement ne vous inquiétez pas j'y viens. Waouh j'ai cru qu'un truc se cassait la gueule à côté de moi et c'est un reflet dans mes lunettes. Ça me fait trop peur. Ce qui est compliqué avec l'autisme et avec beaucoup de handicaps en vrai c'est que ça impacte tout. On ne peut pas vraiment dire l'autisme ça fait ça parce qu'être autiste ça va influencer la manière dont on bouge, la manière dont on parle, la manière dont on comprend, ce qu'on aime ou pas, ce qu'on ressent, les émotions qu'on a et comment on les exprime, nos goûts etc. Et en plus de changer plein de choses ça peut changer de plein de manières différentes. Par exemple avoir un rapport particulier à la lumière ça peut vouloir dire autant avoir besoin de lumière tamisée et faible tout le temps parce que sinon ça fait mal que avoir besoin de lumière très forte tout le temps sinon on voit rien. Je peux donc pas faire une liste avec toutes les manifestations possibles de l'autisme. Je pense pas qu'on puisse être exhaustif et en plus ça prendra une éternité. Par contre ce que je peux faire c'est vous expliquer les grandes catégories dans lesquelles on peut ranger et penser ces traits. Dans le DSM qui est en gros le manuel de diagnostic en psychiatrie les traits autistiques sont rangés dans deux catégories mais personnellement je préfère parler de quatre catégories qui sont pour moi plus instinctives et plus simples à comprendre. Sachant que de toute façon 1 le DSM n'est pas la source de la vérité absolue et intouchable et 2 que de toute façon les traits dont je vais parler là c'est les mêmes que ceux du DSM mais juste je les trie pas de la même manière parce que ça me paraît plus facile à comprendre comme ça. Ces quatre catégories sont donc la première et c'est la plus connue je pense qui est les difficultés sociales et de compréhension. Les personnes autistes vont avoir du mal à comprendre et à intégrer les normes sociales notamment à comprendre les non-dits et les implicites. Souvent on peut avoir du mal à parler à écrire ou à lire suivant les personnes ou alors on va exprimer nos sentiments d'une manière qui peut paraître inadaptée démesurée ou pas claire pour les autres. C'est une catégorie de trait qui va évidemment mener à des incompréhensions que ce soit nous qui comprenions mal ce qu'on nous dit ou les autres qui comprennent mal ce qu'on essaye de leur dire et en plus de ça souvent les interactions sociales vont être beaucoup plus fatigantes pour les personnes autistes parce que justement on doit faire des efforts supplémentaires pour comprendre et se faire comprendre. Evidemment tout ça peut être source de conflits et de difficultés que ce soit au niveau interpersonnel avec nos proches par exemple ou dans la scolarité ou le milieu du travail. La deuxième catégorie c'est les troubles sensoriels. Encore une fois j'ai une vidéo dédiée à ce sujet que je vous mets aussi dans le i mais en gros ce qui est important de retenir c'est que la perception des stimuli sensoriels chez les personnes autistes est souvent différente et que leur traitement est plus compliqué. Ça va engendrer notamment des difficultés à supporter certains stimuli par exemple des lumières trop fortes ou trop faibles, certaines textures de vêtements, certains aliments etc. Et c'est aussi la cause de difficultés comme avoir du mal à comprendre une voix par dessus un bruit de fond, avoir du mal à comprendre des illustrations visuelles qui vont être trop complexes etc. Et du coup encore une fois ça va causer des problèmes de compréhension et beaucoup de fatigue voire de douleur. Evidemment ça va aussi restreindre voire empêcher l'accès à certains lieux qui sont sensoriellement agressifs notamment par exemple les supermarchés ou les transports en commun ce qui peut avoir un impact assez important sur notre autonomie et notre intégration sociale. La troisième catégorie c'est les intérêts spécifiques. Pareil j'ai une vidéo dédiée sur le sujet dans le i je vous laisse la regarder mais ça désigne le fait d'avoir des intérêts et des passions très fortes pour des sujets en particulier qui vont nous aider à nous construire, nous organiser, communiquer etc. Et la quatrième catégorie c'est tout ce qui va rentrer dans ce qu'on appelle entre guillemets la rigidité mentale. C'est à dire avoir besoin de routine, avoir tendance à faire toujours les mêmes choses de la même manière, être en détresse face à la surprise ou à l'imprévu, avoir besoin d'anticiper les choses pour être capable de les faire etc. Et ça encore ça peut restreindre notre accès aux études ou au travail notamment si on nous demande une adaptabilité trop forte à laquelle on ne peut pas subvenir. Pour résumer donc l'autisme est un handicap avec des conséquences qui sont complexes, complètes et diverses et qui se manifestent notamment par des difficultés sociales et de communication, des difficultés dans le traitement sensoriel, des intérêts spécifiques très forts et structurants pour la personne et un besoin particulier de repères fixes et d'anticipation. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut guérir ni forcément qu'il serait bénéfique de guérir parce que ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. L'autisme vient effectivement avec son lot de difficultés mais aussi avec son lot de joie et d'épanouissement. Il fait partie intégrante de nous dans notre complexité et notre diversité et il fait aussi partie de l'humanité dans sa complexité et sa diversité. Néanmoins il est important de reconnaître que l'autisme est un handicap parce que nous allons souvent avoir besoin d'aide ou d'aménagement spécifique pour accéder à une vie digne et épanouissante. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une idée un chouïa plus clair de ce que c'est l'autisme. Gardez néanmoins à l'esprit que ce que je viens de dire là est vraiment juste une introduction très simplifiée et très vulgarisée et qu'il y a encore des tonnes de choses à dire sur le sujet. Je vous mettrai dans la description des liens vers d'autres vidéos que j'ai produit sur le sujet et des liens vers d'autres contenus d'autres personnes parce que je ne dois pas être votre seule source d'information. Gardez aussi à l'esprit que comme bien souvent dans le handicap, ces traits là ils ne sont pas exclusifs à l'autisme. Tous les traits dont j'ai parlé dans cette vidéo peuvent être retrouvés chez d'autres personnes handicapées comme des personnes avec des troubles de l'attention, des personnes schizophrènes, des personnes avec des troubles borderline, des personnes avec une infirmité motrice cérébrale et encore plein d'autres choses. Les diagnostics ce sont des outils qui peuvent être utiles pour comprendre et prendre en charge certaines situations mais il reste souvent très poreux entre eux. Et par ailleurs plusieurs causes différentes peut mener au même problème qui va avoir les mêmes solutions. Au cas où vous ne le sauriez pas je vous signale que le mois d'avril entier est le mois de l'acceptation autiste et du coup j'ai encore deux vidéos mieux comprendre l'autisme qui sont prévues pour ce mois-ci. Si ça vous intéresse pensez bien à vous abonner pour pas les rater. Si vous avez des questions ou des témoignages comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires je les lis toujours. Pensez à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et à la partager autour de vous et avant de partir s'il vous plaît pensez à faire un petit tour sur Utip, c'est le site sur lequel vous pouvez soutenir la chaîne que ce soit en faisant un don directement ou gratuitement en regardant une pub et moi c'est ma seule source de revenus actuellement donc c'est vraiment important. Une dernière chose et après je vous laisse tranquille, avant de vous quitter je voulais vous montrer les petits stickers que j'ai réalisé récemment. Pour celles qui voient pas c'est des stickers sans forme de planète avec un anneau au milieu elle est multicolore un peu pastel et il y a écrit Andy est fier avec un coeur. Ils sont disponibles sur mon shop Utip, c'est le même lien il est dans la description et il devrait s'afficher quelque part par là si ça m'en soupeux. Sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada